Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le vice-président comorien Ahmed Saïd Jaffar se dit contre le référendum constitutionnel prévu pour le 30 juillet 2018. Un référendum voulu par le président Azali Asoumani qu'il juge anti-constitutionnel. Les paris sportifs connaissent une expansion fulgurante au Nigeria. Grâce à la diffusion de technologies modernes, cette industrie s'est créée une véritable niche dans l'économie nigérienne. Et puis la 12e édition du festival Jazz qui s'est clôturée ce dimanche 17 juin à Kinshasa. Cette édition 2018 qui a notamment mis les femmes en avant avec pour principale tête d'affiche la malienne Oumusangare, la nigérienne Ayo et la camerounaise Charlotte Dipanda. A six semaines du référendum visant à changer la constitution des Comores, le vice-président Ahmed Saïd Jaffar se montre très critique à l'égard du pouvoir. Il est allé jusqu'à qualifier les démarches entreprises par l'exécutif de dérives dangereuses. Une position qui n'engage que lui, selon les membres de la mouvance présidentielle de sa région. Gladys Mamba. Le premier vice-président des Comores change de cap et se désolidarise du président Azali Asoumani. Jaffar Ahmed Saïd a appelé la population comorienne ce 16 juin à Moroni, à refuser ce qu'il qualifie de dérive dangereuse du pouvoir. En ligne de mire, la décision du chef de l'État d'organiser un référendum le 29 juillet 2018 qui lui permettrait de briguer un second mandat consécutif à la tête de l'Union des Comores avec des probables élections anticipées en 2019 et de rompre ainsi le système de la présidence tournante entre les trois îles. Le projet de référendum constitutionnel sur lequel on doit se prononcer est illégal. Il n'a pas suivi les voies légales. La Cour constitutionnelle, régulateur du fonctionnement de l'État et arbitre de tout processus électoral, a été suspendue. Comment va donc se dérouler ce processus électoral ? La loi fondamentale a été piétinée, du jamais vu. Cette prise de position n'a pas encore été commentée par la présidence, mais l'ensemble des membres de la mouvance présidentielle reste solidaire au décret signé en avril 2018 par le chef de l'État comorien concernant la suspension de la Cour constitutionnelle, conforme à la constitution selon eux. C'est une disposition de la constitution actuelle qui donne au président comorien la possibilité de prendre une décision lorsqu'il y a un blocage des institutions. C'est le cas. La Cour constitutionnelle comorien, ça fait 12 mois que cette Cour ne fonctionnait pas du tout. Le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 12.3 de la constitution, a transféré, n'a pas supprimé, a transféré à titre provisoire, les compétences de la Cour constitutionnelle au profit de la Cour suprême. Laquelle Cour suprême est composée des hauts magistrats de notre pays. Donc il n'y a pas de rupture de fonctionnement des institutions. L'adoption en 2001 d'une nouvelle constitution avait contribué à mettre fin à de nombreuses années de crises séparatistes et de coups d'État au sein de l'Union des Comores. La réforme voulue par le président Azali Asoumani pourrait remettre en question la stabilité politique entre les trois îles, selon l'opposition. Le Kenya est le troisième pays africain après l'Afrique du Sud et le Ghana, où Singapour compte concentrer ses investissements. Véritable point économique de l'Afrique de l'Est, le pays va servir d'ouverture pour l'accroissement des flux commerciaux entre l'État asiatique et la sous-région. Singapour, qui vient d'y ouvrir un bureau régional, espère mettre ses compétences en matière de développement industriel et technologique au service du Kenya et de ses pays voisins. Nathalie Maud. Le Kenya et Singapour ont signé sept protocoles d'accords dans les domaines du commerce, du paiement en ligne et des ressources naturelles. Ces accords ouvrent le marché de ce pays d'Afrique de l'Est aux investisseurs singapouriens. Aussi, la création d'un bureau international de Singapour à Nairobi servira de plateforme d'échange commerciaux entre l'Asie et les entreprises kenyanes. Le Kenya, avec une croissance stable et un environnement favorable aux entreprises, est la porte d'entrée idéale en Afrique de l'Est. Les investissements de Singapour dans l'amélioration des services monétaires et financiers au Kenya sont déjà palpables. Red Dot Payment, une solution alternative de paiement en ligne à la banque equity, a été développée par une firme singapourienne. D'autres réalisations sont en cours dans ce pays, où les paiements mobiles représentent 48,76% du produit intérieur brut avec un taux de pénétration de 93%. Les paiements internationaux, c'est-à-dire les transferts d'argent internationaux, les solutions business-to-business, le crowdfunding par exemple, l'asset management et aussi les financements d'actifs. Ce sont les canaux de paiement mobile ou de technologie financière où les investisseurs peuvent avoir un retour. Le Kenya est le troisième pays africain à abrité un bureau international de Singapour. A ce jour, plus de 60 entreprises singapouriennes opèrent en Afrique dans plus de 50 pays pour un investissement d'environ 19 milliards de dollars. Avec l'aide d'Internet ces dernières années, le secteur des paris sportifs s'est développé de manière fulgurante. Au Nigeria, cette industrie est en plein essor. Boostée par son énorme culture du football, l'industrie du jeu s'est créée une niche au milieu de 153 millions abonnés de la téléphonie mobile pour étendre son marché. Nathalie Maud. Plus qu'une activité lucrative, les paris sportifs sont devenus des phénomènes de la vie sociale au Nigeria. Mieux par leur passion pour le sport, notamment le football, et par ailleurs, on fait des salles de Paris classiques, des lieux de divertissement. L'industrie du jeu doit également son essor à la mise en ligne de plateformes favorisées par un marché de plus de 150 millions d'abonnés mobiles. Dans ce pays, au taux de chômage évalué à 18,80 %, l'industrie du jeu est également un secteur pourvoyeur d'emplois pour des jeunes. Avec 15 naïras, il est possible d'émettre des paris. Toutefois, si vous voulez multiplier vos gains, vous devrez mettre plus d'argent en jeu. Au Nigeria, les salles de Paris sportives sont de véritables lieux de socialisation. Au milieu des parieurs, l'on retrouve également des personnes simplement venues regarder et commenter les rencontres sportives diffusées sur des écrans. Je préfère retrouver d'autres parieurs dans ces salles car nous comparons nos paris et mettons parfois en place des stratégies de jeu ensemble. La principale entreprise de Paris en ligne au Nigeria emploie plus de 20 000 personnes. Un chiffre révélateur de l'intérêt suscité autour des paris sportifs dans ce pays. Des observateurs affirment que la tenue de la Coupe du monde de football fera croître les activités dans ce secteur. La deuxième édition du Festival Jazz Kif s'est clôturée ce dimanche à Kinshasa. Cette année, les femmes étaient particulièrement mises à l'honneur. Charlotte Dipanda a notamment représenté le Cameroun, pays à l'honneur. Paix, amour et musique sont les thèmes de ce festival qui a pour but de donner aux Congolais, adeptes de la rumba, le goût du jazz. Reportage en tout correspondant, Deva Pansu. C'était une Charlotte Dipanda, tout feu, tout flamme, qui a émerveillé ce public mixte, venu nombreux ce vendredi 16 juin, deuxième jour du festival Jazz Kif de Kinshasa. A son entrée sur scène, cette valeur sûre de la musique africaine a choisi un morceau du pasteur Moïse Mbillé, un signe de son attachement au pays de la rumba, où elle preste pour la première fois. Donner au public congolais le goût du jazz, c'est l'objectif du festival Jazz Kif qui est à sa douzième édition. Le Jazz Kif, c'est venu à l'initiative d'une bande d'amis, mélomane qui avait vraiment ce rêve de réaliser en un lieu et d'apporter des artistes et des couleurs métissées, des musiques métissées. Et voilà, maintenant, douze ans plus tard, le Jazz Kif est devenu le rendez-vous incontournable de la capitale, est devenu le plus grand festival culturel de la ville. Et on s'efforce année après année de proposer une programmation exigeante, mais tout à la fois accessible, et de vraiment apporter les Kinois à découvrir un autre style de musique. Pas que la rumba et le dombolo qui est la marque forte de Kinshasa. Il n'est pas du tout facile, disent souvent les artistes venus d'autres pays, de prester devant le public congolais, très attaché à sa rumba traditionnelle et au dombolo. Charlotte Dipanda a devant ses publics mixtes, mais en majorité congolais fait la différence. Un spectacle que d'aucuns n'oublieront pas des si tôt. L'une des raisons pour laquelle je suis venue au Jazz Kif, c'est évidemment pour voir Charlotte Dipanda parce que c'est une artiste qui m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup sa musique et c'est juste un plaisir d'être ici. Et le spectacle est juste magnifique, j'ai beaucoup aimé la scène. Bénéficiant de l'aura de grands noms de la musique africaine, invitée à ce festival, Jazz Kif offre par ailleurs le podium aux jeunes talents. C'est le cas avec Lianga, cette artiste congolaise qui a émerveillé le public par son genre traditionnel. Cette deuxième édition s'est tenue sous les thèmes la paix, l'amour et la musique. Un reportage réalisé par Jacques Amboka. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada